bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec les nouveautés 2023 et un petit bout de 2024 on continue alors vous le savez dans les vidéos précédentes qu'on a fait chez cymens etc bosch gaguenot j'avais envie de me redéplacer cette année pour en fait voir des nouveautés dans les showrooms et là nous avons parcouru 150 km c'est pas très loin au final on est à kurne en flandre occidental on est chez mais le numéro 1 de la hôte c'est une marque que vous connaissez tous qui ont fait des vélos oui ils ont commencé par des vélos comme quoi il ya tout qui mène à tout on est chez nos vies évidemment le numéro 1 alors nos vies c'est silence confort concept etc on le connaît on va parler de quelques petits rappels de produits on va parler des nouveautés on parlera aussi d'accessoires et quand on parle de nos vies on n'a qu'une seule personne qu'on interroge c'est christophe qui est avec nous aujourd'hui bonjour christophe très content de te retrouver moi aussi ça fait plaisir parce qu'il y a eu des bâtis beaux on n'a pas su se voir donc très heureux alors le showroom est juste superbe voilà on a tout sous la main alors vous allez me dire on a déjà parlé de la panorama est ce que c'est vraiment une nouveauté est ce que ça quelque chose à faire dans cette vidéo bah en fait d'abord la panorama étant tellement quand même nouvelle à l'époque où les sorties ça reste quand même en 2023 encore une nouveauté ça reste effectivement notre best-seller dans nos hôtes avec aspiration plan de travail ici le concept c'est que la hôte on est bien d'accord est dans la plaque de cuisson c'est ça exactement en fait on est sur une taille de cuisson pour ce modèle pour ces trois modèles ici sur le modèle 90 cm donc très exactement ça fait 88 cm sur 52 cm de profondeur qui est une dimension tout à fait traditionnelle pour une taille de cuisson mais la hôte effectivement est intégrée à l'arrière des inducteurs quand on la baisse on ne voit strictement plus rien oui tout à fait alors quel est l'avantage en fait parce que les autres alors on connaît les autres marques pas besoin de les citer mais vous avez l'aspiration centrale etc qu'est ce qui rend cette hôte aussi particulière déjà trois niveaux d'ouverture oui c'est ça qui la rend aussi pourquoi est-ce que novik y est le spécialiste de l'aspiration sort ceci plutôt de sortir comme tout le monde des fois le rond milieu ou l'aspiration centrale que vous avez aussi alors la première chose c'est que quand on développe un appareil on veut que ça soit efficace le plus efficace possible c'est ça qui fait notre notoriété depuis des années c'est notre efficacité d'aspiration et aussi bien évidemment le silence et le design mais donc ici en plaçant la hôte juste à l'arrière des inducteurs on arrive à un rendement de près 97% étant donné qu'on est à la source de l'aspiration à la source je vais dire du développement de la vapeur en fait vous aspirez plus vite en fait c'est ce que vous aspirez plus vite qu'une autre marque exactement parce que il y a effectivement la possibilité d'avoir des hôtes situées derrière les tags de cuisson on a les cas voilà mais le truc c'est que ben au plus on est proche du développement de ce qu'il y a à aspirer au plus on va être efficace et est ce qu'on peut montrer ce que ça c'est important donc on est sur de l'induction ici oui tout à fait est-ce qu'on peut montrer quand même un petit une ouverture intérieure de cette fameuse haute panorama est-ce que sur celle ci on peut le faire oui tout à fait donc là c'est la position la plus haute qui est donc 30 cm on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo on a trois hauteurs d'ouverture 10 20 30 cm et la partie enfin la hauteur 30 cm et la partie la plus haute mais on va pouvoir aussi à ce moment là pouvoir entretenir la haute parce qu'elle s'aspire on aspire avec le verre exactement c'est exactement oui 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 donc ici à l'intérieur on a les filtres à graisse et donc les filtres à graisse il y en a deux pourquoi parce qu'il y a deux moteurs un par moteur je rappelle que les filtres à graisse doivent être entretenus toutes les 20 heures ce qui fait en moyenne une fois par mois au lave vaisselle d'accord l'appareil donne un signal de toute façon et alors à ce moment là nous avons ici de part et d'autre des deux grilles de sécurité deux cuves de récupération en cas d'une éventuelle catastrophe les liquides vont être redirigés vers ces deux cuves de récupération même si ça tombe ici au milieu ça retombe dans les grilles de récupération en fait ça ne peut pas tomber là pourquoi parce que quand on cuisine logiquement on a le verre devant oui voilà donc pour cuisiner voilà donc du coup à ce moment là il y a un joint en fait en silicone ici qui va rediriger les liquides vers les deux cuves de récupération et tout ça est bien isolé du système électronique et électrique le modèle ici existe en recyclage oui en fait avec des filtres à charbon actif c'est ça régénère chez vous non on doit l'échanger exactement donc ce qu'il faut savoir en fait c'est que la panorama est la même que ça soit en évacuation ou recyclage c'est la même référence la seule chose c'est que si vous travaillez en recyclage il faut ajouter un box recyclage qui vient se placer dans la plainte comme on le voit juste ici exactement le socle benoît peut bien voir on a le socle et on met une grille donc on est d'accord qu'on a quand même un peu d'air qui va nous souffler sur les pieds mais est-ce qu'on sait de changer d'endroit oui tout à fait en fait il faut savoir qu'il y a un coude si je peux me permettre hop et ce coude est amovible vous pouvez le placer dans l'autre sens pour évacuer vers le caisson encastrable de l'autre côté de l'îlot et de ce fait on n'a pas d'air qui va à ce moment là souffler vers les pieds du client mais on peut aussi envisager de diriger l'air comment dire via donc des bus autre part dans l'îlot on a on a bien d'accord que si on a un vide ventilé ou des caves on peut partir dans la cave tout à fait voilà jusqu'à combien de mètres le tuyau en gardant le moteur en interne on ne sait pas dissocier le moteur on ne sait pas dissocier le moteur qui est en bas de ce sort qu'il est là il est ici pardon on peut partir dans la cave et avoir un tuyau c'est bien mettre plus ou moins on peut avoir ce n'est pas une donnée officielle mais pour faciliter en fait la conception on parle de 5 mètres coûte compris exactement alors une belle nouveauté on va passer ici à droite alors oui c'est une nouveauté parce que nous étions en 2020 21 quand c'est sorti il y a eu les ruptures de stock alors c'est pas dû à nos vies c'est dû aux problèmes de verre et c'est dû aux problèmes de tout voilà donc il était déjà sorti en 2020 2021 mais difficile de la voir parce que voilà les conséquences qu'on connaît la panorama qui est alors faut prévoir un grand meuble c'est sûr ça c'est 1m20 oui oui très exactement ça fait 1m18 sur 52 cm de profondeur donc la même profondeur que les comment dire 90 cm alors ici tu as la commande de la tac de cuisson mais si nous voulons faire sortir à ce moment là comment dire oui elle est branchée et là à ce moment là on fait sortir la haute 3 hauteurs aussi on est arrivé tout au matin c'est ça exactement il est 9 heures quand on commence à retourner donc là à ce moment là ici on est donc sur la hauteur la plus haute de nouveau on y arrive tout doucement combien d'être combien de zones de cuisson ici alors ici on a cinq zones de cuisson toujours induction les panoramas vitro céramique non il n'y a pas de panorama vitro céramique et puis on ira voir les nouveautés c'est parti rapide incursion parce qu'on parle effectivement des groupes aspirants dans les plafonds on parle des hôtes avec dans les plaques de cuisson des autres plans de travail on oublie que des fois il y a encore des hôtes qu'on appelle hôtes décoratives murales il y a également des hôtes décoratives îlots c'est de plus en plus rare c'est vrai il existe encore tous les fournisseurs dont chez novi flat line noir oui tout à fait elle est juste magnifique rappelle-moi les largeurs qu'on sait avoir dans cette haute décorative en noir et en inox 90 cm et 120 cm 120 en nylon on fait 110 je pense 120 cm ouais ouais en nylon ouais ouais ça c'est une 120 très c'est une 120 très grand modèle la salsa alors moi j'aime dire que la salsa c'est une novi mais c'est une novi allégée voilà exactement il fallait aussi essayer d'élargir le plan d'action et ben là à ce moment là avec la salsa ben pour le consommateur qui a besoin uniquement d'une hôte donc dans le marché de remplacement la salsa se prête très très bien au niveau de ses performances mise en sonore on s'en sort très très bien vision que l'on appelait également être fluide dans les autres marques voilà donc incliné alors là trois dimensions 75 90 90 c'est vrai et à 120 on a les trois couleurs blanc alors c'est un vert blanc donc c'est à dire que c'est légèrement verdade c'est pas complètement blanc elle est bien ma petite préférence va toujours a toujours été sur la mètre 20 c'est ce qu'on vend le plus qu'elle est juste superbe elle est disponible également recyclage ou en évacuation tout à fait et c'est le numéro maintenant correspond au recyclage à l'évacuation exactement je tiens juste ensuite à à reparler du recyclage bien faire attention quand vous êtes sur une hôte à recyclage de toujours avoir un système de ventilation les deux sont parfaitement compatibles gmc ventilation mécanique contrôlée car en fait la hôte va filtrer avec ses filtres à graisse les graisses le filtre à charbon actif va filtrer les odeurs mais l'humidité est dégagée par votre cuisson et l'humidité de cuisson restera dans la pièce donc soit on ventile la pièce soit elle se ventile naturellement parfois on ne sait pas faire autrement donc il faut être discipliné c'est ça une hôte exactement alors on va passer sur une référence de rolls royce la fancham et on va faire alors hôte décorative suspendue des îlots on en parlait justement oui juste à voir donc ça existe encore et alors vous sortez dans un marché qui n'est plus numéro un c'est à dire la hôte qui descend l'îlot vous ressortez trois nouveaux modèles oui tout à fait bon c'est comme si un fabricant se disait j'ai des nouvelles moteurs thermiques en ce moment on est bien d'accord oui c'est vrai que c'est un peu j'ai des nouveaux moteurs thermiques à montrer bon on va commencer par celle ci parce que pendant des années vous avez mené le monde de la cuisine équipée je serai bien clair parce que novi représente combien de parts de marché en belgique 32% 32% une hôte sur trois mois est une hôte novi en belgique en france impressionnant en allemagne ça devient impressionnant aussi oui oui alors que l'allemagne vraiment quand c'est pas allemand ils ont du mal c'est sûr c'est sûr donc vous aviez à l'époque sorti la zen qui est disponible dans des vidéos on en parle beaucoup qui était une hôte blanche avec un type de corian etc c'est ça et vous ressortez ceci oui explique moi un petit peu alors donc là c'est vrai que c'est un super bel objet mais non seulement d'être un bel objet décoratif c'est surtout une hôte il faut que ça soit efficace comme je le disais en début de vidéo et donc ici on a la nouvelle référence qui est donc la phantom alors la phantom elle est déclinée en deux versions en version câble comme on voit sur le modèle juste ici et en version cadre comme on voit juste ici ici donc alors on va montrer un petit truc que comment ça fait-il le monsieur Olivier Olivier directeur marketing oui tout à fait voilà qui nous a montré parce que mais ça c'est vrai c'est un tout petit détail mais regardez parce que quand on avait des cas bon vous savez comme vous connaissez la chaîne je suis un enfant on s'est bougé c'est du vert un souci oui oui tout à fait c'est divers à l'intérieur c'est une hôte c'est un mini pure line c'est très très bon moteur c'est pas une mini pure line exactement c'est une hôte qu'on a développé pour la pure line frame oui oui c'est ça dans les aînes c'était effectivement des mini pure line quand vous avez le cadre effectivement la quiétude pourrait être que c'est raide la rigidité et en fait pas du tout on est sur un bras articulé qui fait que là ce moment là effectivement si je dis pas de bêtises on est à presque 50 kg voilà il faut savoir aussi que on est chez nos vies pourquoi car on a quand même la possibilité de vous montrer aujourd'hui des installations parce que il ya encore beaucoup de gens qui n'est pas fabriqués en belgique d'hier vie est un fabricant belge et tout à fait alors qu'ils fabriquent d'une part qui assemble ici etc les moteurs sont faits ici c'est les moteurs sont achetés mais surtout ça et à ce tout est assemblé ici donc c'est une marque et un fabricant belge tout à fait on en est d'ailleurs important mais on en est très très fier je veux dire ça c'est une seule largeur et si on est sur une seule référence on avait encore des possibles ouais ouais tout à fait alors vous sortez la pure line frame presque un un plafond aménageable explique nous un peu parce que là c'est une c'est vraiment une pure line qu'on a mis dedans ici oui et là c'est une pure line noir en fait qu'on a mis dedans à l'oral des hautes 9005 pour le noir 9003 pour le blanc ok il n'y a pas une nouvelle couleur bientôt qui va sortir le mineral black mais on est sur le même râle mais c'est juste là le la cage est plus structuré d'ailleurs on le voit ici sur le modèle et les cadres sont aussi en mineral black alors on a deux avantages avec le mineral black le premier c'est que on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus facile à entretenir donc les traces de doigts seront beaucoup moins visibles et la deuxième chose voilà mais c'est vrai que sur les hautes plafonniers on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on a toujours une télécommande mais surtout ce qui est flat line comme on l'avait plus tôt dans la vidéo ça peut avoir voilà il faut changer voilà et alors la deuxième chose ben en fait en faisant un la cage plus structuré en fait on améliore aussi la qualité de finition et donc ça donne une petite note supplémentaire au design évacuation recyclage uniquement recyclage c'est pas du tout à mettre en en fait vu la tendance comment dire et l'évolution du marché on va de plus en plus aller vers du recyclage pourquoi parce que les bâtiments sont de plus en plus conçus pour essayer de garder la chaleur et d'essayer d'être le plus écologique possible et donc le modèle qu'on sort la plupart du temps sont en recyclage pour l'homme imagine imaginons christophe je veux l'installer en showroom oui tu me fournis tout comme ça non il faut savoir que vous n'achetez pas je ne fournis pas les plantes à partir du premier numéro 1€ le premier numéro le moteur est offert il faut savoir que comment dire on ne fournit pas les planches alors je m'explique pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les planches pourquoi parce qu'on veut absolument que la hôte soit mariée avec le design de la cuisine voilà exactement 3-4 pour fermer le moteur non parce que le cache autour du moteur lui il est fourni on peut le couvrir si on a envie encore si tu veux le couvrir absolument tu peux mais les cadres sont toujours noirs voilà maintenant quand on dit qu'on peut recouvrir il faut que nous on puisse quand même accéder au niveau du service technique et tout ce qui s'ensuit ça ne tombe pas en panne ça c'est sûr donc maintenant là ce moment là ce qu'on fournit ici on est sur la version 3 cadres donc on a deux niches on fournit la hôte cadre c'est ça oui c'est vraiment voilà ça c'est vraiment l'arceau complet voilà et donc on fournit à ce moment là le la hôte on fournit le cache moteur qui va donc cacher le moteur mais qui va aussi cacher le box recyclage qui souffle vers le haut donc on le voit pas sur la vidéo mais en fait tout en haut là vous avez une petite grille pour que l'air vicié puisse revenir dans la pièce ensuite on fournit quoi on fournit les spots alors ici on est sur la version trois cadres et donc du coup à ce moment là il y a un set de trois et on fournit le géranium non 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 donc donc voilà mais c'est assez important d'avoir une continuité au niveau du design pure line frame exactement dimension en fait on peut acheter les cadres qu'on veut on peut limite faire un plan trail de 5 mètres on pourrait continuer encore ici disons qu'en fait nous on va jusqu'à maximum quatre mètres quatre cadres ben oui mais si je peux en acheter en plus et continuer c'est pas le but c'est pas le but pourquoi parce que bon bah déjà ça fait un petit peu comment dire effet gare d'avoir quelque chose d'assez grand je veux dire dans un îlot mais c'est presque une haute à la carte à la carte c'est ça c'est ça les cadres sont toujours noires pour le moment oui tout à fait alors j'ai envie de vous montrer un truc un peu insolite il est juste ici à droite alors vous allez me dire c'est complètement aberrant de parler chez nos vies de gaz oui mais vous avez sorti ça oui tout à fait bon ça n'a pas le succès qu'on s'attendait parce que c'est déjà un marché de niches à la base disons qu'on ne s'attendait pas spécialement à un succès colossal pourquoi bah parce que nos vies est donc le spécialiste en hot en taquin induction mais le gaz ça reste quelque chose qui est en niveau part de marché ça reste beaucoup plus faible que l'induction alors ici le gros avantage qu'on a c'est le design rien à faire c'est super beau on a l'impression que les brûleurs sont posés à même le plan de travail alors on fait ça que dans la céramique oui tout à fait dès que ton céramique là c'est du stratifié qui a une tête donc c'est du bois oui oui c'est juste de la démo ici il n'a pas raccordé uniquement il y a ces brûleurs ci on a le tiroir technique en dessous on a les robinets d'arrivée de gaz etc on vient mettre quatre brûleurs alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a huit modèles huit configurations et les configurations sont types donc ça veut dire qu'il faut bien s'imaginer qu'en dessous du plan de travail il y a plus ou moins 9 cm de châssis où il y a tout la tuyauterie de gaz et tout ce qui s'ensuit donc les huit configurations sont fixes on ne peut pas les modifier mais elles ont été pensées pour essayer de répondre à toute la demande du marché ça vous avez fait ceci maintenant une petite question subsidiaire les plaques induction sous le plan de travail tu en penses quoi toi ben j'en pense quoi j'en pense que ça peut être ça arrivera vous êtes des fabricants d'induction il est bien fort possible qu'un jour ça arrive mais disons que c'est quelque chose que moi je n'ai je n'ai que très peu d'expérience déjà la première chose donc je pense que c'est effectivement quelque chose dans l'avenir qui pourrait vraiment se voir beaucoup plus fréquemment maintenant bah oui c'est difficile d'avoir un avis sur quelque chose qu'on peut on n'a pas encore donc le dernier chapitre le dernier chapitre qu'on va faire deux petits rappels d'abord un petit rappel sur des lampes terminé par ça vous verrez on va faire un petit rappel sur des hôtes télescopiques on en a parlé beaucoup mais ça faisait partie d'une grosse vidéo bâtis beau etc je voudrais juste faire un mini chapitre avant de clôturer cette vidéo qui est déjà hyper complète on continue alors il existe toujours la haute casquette incroyable hyper moderne nouveau bouton nouveau design ils ont gardé le néon ça veut dire que on est quand même sur le côté c'est à dire que vous avez une friterie vous vous faites des foustillons mais le pire c'est qu'elle est excellente et tant qu'on est dans dans la dans la dans le détail je sais pas si on peut avoir un accessoire ici alors j'avais par en dessous voilà vous avez ceci j'aime toujours bien le montrer quand vous aviez des hôtes comme ceci ok vous aviez des fois deux moteurs qui sortaient par au dessus exactement c'était des hôtes à un mètre elle faisait deux moteurs et vous aviez c'est juste pour le nom alors tu dis vous aviez mais on est dans les enfants toujours et ça c'est sûr ce qu'on appelle à raccord culottes oui c'est génial quand même les deux sorties dans un seul moteur et donc comme on voit très bien comme on a deux sorties ici c'est 150 mm donc 15 cm de sortie c'est ça on l'augmente en 200 c'est ça exactement donc en fait les sections sont toujours arrangé maintenant revenons sur ce qui nous intéresse ici avant de faire le point sur la lumière et un petit tour des usines les hôtes qu'on appelle télescopiques hôtes tiroir hôtes intégrables elles ont plus ou moins eu tous les noms alors on va pas se le cacher aussi bien 60 90 cm c'est tout doucement en voie de disparition disons que à cause de vous en fait voilà donc nous on va parler je vais parler ici en tant que cuisiniste avant on mettait ceci hop quand la hôte était fermée vous aviez le meuble et ceci ok et donc si on avance un peu par là vous aviez la hôte etc et vous aviez la différence avec le meuble sauf que nos vies il y a combien d'années six sept ans maintenant plus que ça en fait au niveau de la fusion c'est même un tout petit peu plus c'est vrai oui oui tout à fait vous avez dit voilà avoir cette différence là cette différence de niveau le bazar là pourquoi ne pas innover et effectivement la fusion la fusion pardon la fusion que vous avez sorti et tu vas nous expliquer ça reste quand même c'est ça explique nous un peu ce système alors en fait il y en a deux à expliquer donc il y a je sais plus exactement combien de temps mais je pense que ça doit dater de plus de sept ans voilà en fait on a sorti la fusion qui donc là ce moment là répond au design pour avoir quelque chose de particulièrement invisible quand la hôte est fermée donc ça c'est la première chose pourquoi parce que le design voilà le design a évolué et donc du coup ben le client ben souhaitait comment dire à un moment donné ne plus avoir cet aspect de bandeau visible vous prenez même le risque d'enlever le nom de votre marque visible oui 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 tout à fait mais il faut savoir que on le supprime pas vraiment pourquoi parce que pour pouvoir utiliser la hôte on est obligé d'ouvrir et là à ce moment là on voit le logo ça c'est déjà un modèle que nous on a toujours vendu c'est en plus sensitive ici c'est ça exactement mais vous êtes passé à la vitesse au dessus avec le modèle juste à côté qui est le fusion pro c'est ça un 120 non pas spécialement on peut l'avoir aussi en 60 cm celui-ci c'est un grand celui-ci c'est un grand c'est ça exactement ben en fait l'innovation elle est aussi pour nous en tant que cuisinistes exactement en fait on a quatre avantages avec la fusion pro le premier avantage c'est comme sur la fusion quand la hôte est fermée elle est invisible ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que on va optimaliser le rangement dans l'armoire pourquoi par rapport à la fusion qu'on voyait juste à côté la fusion elle il faut défoncer le corps de meuble pour pouvoir l'intégrer dans le meuble ici la hôte remplace le corps de meuble inférieur il n'y a pas de planche inférieure elle est vraiment remplacée par la part par la hôte et on sait l'ouvrir tout à fait vous avez créé une gorge oui 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 donc je vais je vais parler du deuxième avantage donc le rangement et le moi ici on passe la haute est fermée on a vraiment un bidot moi exactement nous en tant que cuisinistes on ne savait pas mettre de pushpull quand on avait ça ça va mettre de pushpull et donc la porte était on devait là on devait la prendre par autour de l'apprendre par le fait ça aller c'est un détail mais c'est un détail hyper important pour les portes lift aussi parce que ça vous permet à ce moment là d'avoir des portes l'huile dans la cuisine propre tout à fait bien fini excuse moi je t'ai coupé dans le deuxième pas de souci donc on était au deuxième argument on a donc plus de rangement de part et d'autre du moteur qu'on n'a pas avec la fusion parce que c'est pas fini à l'intérieur donc souvent les cuisinistes prévoient un meuble hot avec juste les rangements à épices là à ce moment là on a plus de rangement troisième argument le biseau comme tu l'as très bien cité et quatrième argument étant donné que la hotte remplace le corps de meuble inférieur ben en fait on va protéger le meuble contre les vapeurs donc si jamais le client a oublié d'allumer sa hotte au dernier moment les vapeurs ne vont jamais aller en contact direct avec le bas du meuble ça va être en contact avec la hotte le pire c'est que on pourrait croire que c'est plus une nouveauté mais jusqu'à présent et là je peux le dire en toute toute indépendance c'est quand même les seuls qui ont vraiment innové dans les hautes télescopiques depuis quelques années et comme l'avantage de la haute télescopique c'est quoi c'est le design le fait que quand les meubles sont fermés ceux qui veulent des meubles haut sans avoir l'homme voilà c'est ça on a des meubles haut c'est c'est design exactement dernier petit détail et puis on file dans l'usine il y a eu un rachat qui n'a pas fait grand bruit mais pour nous oui parce que on est vous avez une vidéo de comment de votre serviteur ici sur des lampes qui s'appelle jansen en de bonde fabrication hollandaise absolument superbe et dernièrement elles sont passées novi elles sont passées novi a racheté cette société hollandaise donc c'est passé sous pavillon belge et vous avez racheté c'est la même chose les mêmes produits ceux qui sont maintenant floqués novi on en a ici vous les connaissez vous avez le wall là-bas on va juste aller voir les petites noms il n'y a pas de changement mais juste pour vous montrer je vais vous monter la shelf premium de plus de deux mètres alors un petit endroit je sais pas si benoît va bien voir on va allumer les lampes ici voilà donc ces fameuses lampes si on peut les manipuler donc ça c'est la toute grande chef à celle ci c'est ça hop là on va mettre que ben écoutons comptant ça doit être désormais de 60 donc là on est sur la 2 mètres c'est pas mal du tout donc là la chef j'aime toujours bien montré c'est que la chef premium voilà on s'est manipulé en fait ceci bon j'ai déjà montré en vidéo mais j'aime bien le rencontrer on sait vraiment prendre tout ce qu'on a envie de prendre on sait augmenter si on a envie on sait mettre on sait passer les couleurs au dessus voilà on sait faire absolument ce qu'on veut et vous avez juste à votre gauche effectivement la roule voilà au magasin on a la pendant etc donc voilà il ya plein de possibilités qu'on peut avoir ça c'est les nouveautés et maintenant on va faire un tour dans l'usine c'est parti alors fait exceptionnel nous sommes avec olivier directeur marketing de nos vies merci de nous ouvrir les portes de ceci avec plaisir on est toujours évidemment et christophe on va visiter alors c'est autant en fait pour vous montrer c'est pour prouver ok on va pas faire une immense séquence c'est pour prouver un point c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui disent oui nous vu c'est pas fait en belgique mais si c'est fait en belgique le stockage est fait en belgique alors croyez moi bien parce que je vais quand même le dire c'est pas c'est pas c'est plus vraiment un secret on dit parfois des d'autres grandes marques on peut parler de certaines marques comme 1000 bsh etc mais tout n'est même pas des fois stocker en belgique voilà c'est à dire que d'ici par exemple nous on est livrés alors c'est pas grave c'est juste des fois pour voilà pour mettre un cachet dessus ici les stocks sont faits sont payés en belgique avec des employés belges donc de temps en temps il faut quand même le prouver donc on va maintenant voir donc on est livré assez vite quand même il n'y a plus tellement de ruptures de stocks chez vous on a fini ce moment là ça va mieux ça a été compliqué pour tout le monde mais voilà donc on n'est plus vraiment dans ça c'est chouette alors on est sur un moment particulier de l'usine donc là on est on est sur un temps de midi on est donc voilà on est à la pause parce qu'on ne peut pas pour des questions de sécurité et se balader avec une caméra voilà parce que là il ya un chemin là il ya des clercs qui passent donc on est venu vraiment dans un moment de pause dans une usine je suis un enfant moi donc et c'est vrai qu'on a vraiment l'assemblage complet de la chèvre fin donc d'abord c'est de l'aluminium c'est de l'aluminium oui tout à fait avec une peinture anodisée on voit tout de suite la qualité de fabrication de ce genre de produit ce sont des produits alors je le dis souvent en vidéo c'est pas cher c'est beaucoup d'argent c'est très important c'est un produit qualitatif fabriqué en Belgique qui est contrôlé et là en tâche s'il ya un souci les pièces sont ici oui tout à fait si vous avez ce genre d'éclairage qui ressemble sur amazon c'est peut-être un peu différent la découpe des tôles donc tol inox ici il ya du bruit alors qu'on est sur un moment de pause ça c'est incroyable alors ça c'est le tout nouveau noir c'est en exclusivité ça quand même ça c'est cool ouais ouais on va l'entendre au micro il est légèrement granuleux en fait c'est comme une laque poudrée et donc là on est sur la moude sur l'une des portes de la moude qui redescend tout à fait merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo que à titre personnel je considère extraordinaire d'avoir pu visiter cette fameuse usine en tout cas la filmer merci christophe c'était un plaisir on a vraiment parcouru aussi bien les nouveautés que des mises à jour alors on le sert on est dans une vidéo nouveauté mais que défitec et novice sont partenaires depuis de très nombreuses années et que ça nous fait un véritable plaisir de pouvoir continuer à distribuer ce produit mais au moins on vous a informé on a vraiment donné toutes les petites nouveautés savoir que christophe nous visite quand on a des fois des questions plus pointues on se retourne vers lui donc encore merci tout en suivi abonnez-vous à nos réseaux sociaux instagram facebook pinterest voilà instagram quand même pas mal actif au niveau story etc donc abonnez vous à cette chaîne youtube laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao